Il y a un amendement identique de M. Edsel, de 72. Oui, merci beaucoup M. le Président. Effectivement, je me permets de rappeler ce que nous dit l'article 11 de la loi du 11 mai 2020, qui dit la chose suivante, des données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées le cas échéant, sans le consentement des personnes intéressées. Donc vous voyez bien, on est bien là sur un sujet d'atteinte des libertés publiques. Et donc, ce que vous nous demandez, c'est de proroger ce dispositif. C'est-à-dire que les personnes pourront voir leurs données communiquées sans même leur accord préalable. Est-ce que vous avez conscience de cela ? Donc moi, la moindre des choses, évidemment, je porte cet amendement parce que je suis opposé à cette mesure, mais j'aimerais, M. le rapporteur, Mme la ministre, que vous nous expliquiez qu'est-ce qui peut justifier que l'on transmette des données personnelles de santé sans l'accord préalable des personnes concernées. Merci M. le rapporteur.